Au top départ, ils ont tout un parcours à effectuer au ras de l'eau, en basculant l'avion à gauche, à droite, sur le dos, en passant entre ces différentes portes. Dans certains cas, ils les arrachent malheureusement d'un coup d'aile. Et tout ça, c'est extrêmement intense. Ces vols durent deux minutes maximum. Et c'est quelque chose de colossal. Ça a permis de rejeter aux yeux du grand public la magie de la voltige. Ce sont les Red Bulls, les R-Rays. Les efforts sont colossaux en termes de facteurs de charge. Imaginez que dans certaines configurations, quand le pilote balance son avion d'un côté de l'autre pour franchir les portes, pour passer les virages, eh bien, il le fait avec telle brutalité, telle pression, l'accélération positive est forte sur son corps. Eh bien, ce sont des pilotes comme ceux-là, avec des avions comme ceux-là, qui officient pour les fameuses Red Bulls R-Rays. Alors, c'est pas difficile. Quand vous rentrerez chez vous, pas maintenant, mais tard, très tard ce soir, ou même mieux, demain, ou non, plus tard encore, dans la semaine, allez sur YouTube, évidemment, allez simplement taper Red Bulls R-Rays, et vous allez voir ce dont je parle. Vous allez voir quel spectacle haut en couleur il s'agit, parce qu'en plus de ça, avec les moyens de la firme en question, eh bien, sur le plan d'eau, vous mettez des espèces de pontons en bois sur lesquels sont gonflés à l'air d'énormes côtes de tissu qui font une quinzaine de mètres de haut. Pour baniliser, eh bien, elles sortent de portes à deux ou quatre cônes. Et vous avez compris, les pilotes décollent, chacun à leur tour, rejoignent le plan d'eau en quelques instants de vol, et puis là, ça se fait au chrono. Ça devient complètement démentiel. Eh bien, et je suis même surpris qu'on ne voit pas encore plus, en mode réduit d'ailleurs, eh bien, de répliques précisément de ces avions-là, qui sont parfois légèrement différents, optimisés, modifiés, justement, pour faire du spectacle avec les sponsors de ce genre de manifestations. Courte et finale, dans un instant, pour Lucas, approche son vol d'eau, puis on s'en met à plat, comme si de rien n'était, et voilà. On descend, on descend, on revient comme ceci, et on dépose. Merci à Lucas qui nous a permis d'évoquer ce légendaire, déjà, Red Bull RS applaudissement, si vous voulez, pour lui, parce que c'est lui, il n'hésite pas à sortir son avis.